Il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffre encore de différentes formes d'exploitation. Il est scandaleux de voir qu'il existe encore dans l'esprit de certains l'idée que l'Afrique est un continent à exploiter. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde, économiquement plus avancé, ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Que l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique, l'Afrique n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin, que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles, au détriment des populations locales, et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde comptent davantage, qu'on en parle davantage. Qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations.